Musique Ici, dans la MRC de Marie-H. Abdelaine, c'est plus de 50 organismes communautaires chez qui vous pouvez vous déplacer pour obtenir des services qui répondent à vos besoins. Mais offrir des services, est-ce que c'est tout ce qu'un organisme communautaire sait faire? La réponse, c'est non. Partout à travers le Québec, près de 4000 organismes communautaires font de l'action communautaire autonome, plus communément appelée l'ACA. L'ACA dans un organisme communautaire, ça se passe dans l'accueil des personnes. Ça se passe dans la façon de prendre les décisions pour que les services correspondent aux besoins des personnes. Ça se passe dans l'implication des citoyens au sein des organismes. L'ACA, c'est la volonté de travailler ensemble à améliorer les conditions de vie des gens. C'est défendre les droits des personnes. L'ACA, c'est de s'impliquer dans sa communauté et de travailler en partenariat. Dans le fond, c'est simple. L'ACA, c'est le fondement à main des organismes communautaires. Dans un objectif de reconnaissance et de financement, en 1996, le mouvement a fixé huit critères de l'action communautaire autonome. Je suis Cindy Mignot, directrice à la Corporation de développement communautaire Maria Chabdelaine, et je vous invite à partir à la découverte des organismes DACA de chez nous. L'action communautaire autonome, ça peut paraître parfois comme un concept qui est flou, qui est abstrait. Donc, je vous invite à ce qu'on puisse découvrir concrètement comment ça se passe dans la réalité quotidienne des organismes. Être en OBNL, c'est être enregistré à la partie 3 de la Loi sur les compagnies. L'organisme est légalement constitué et donc a des lettres patentes. Son objectif n'est pas de faire du profit comme le fera une entreprise, par exemple. Le pouvoir de décision n'appartient pas à une seule personne, mais à une assemblée générale qui est composée de plusieurs personnes de la communauté. Donc, je suis présentement en compagnie de Stéphane Gagnon, directeur d'un organisme d'action communautaire autonome, la Maison de jeunes-le-Jouvenceau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Peux-tu commencer par nous parler un petit peu des actions que vous faites à la Maison de jeunes-le-Jouvenceau? Une Maison de jeunes, c'est premièrement un lieu de rencontre où les 12-18 ans peuvent venir sociabiliser au contact d'adultes significatifs. Ça, c'est la base. Qu'est-ce qu'on fait à partir de tout ça? Notre conseiller d'administration a décidé, comme nous autres, on allait toujours jouer autour de trois axes, qui sont la participation citoyenne, les saines habitudes de vie et la persévérance scolaire. Ça fait que tout ce qu'on fait touche à un de ces trois axes-là. On fait beaucoup de prévention aussi. Ça fait que globalement, c'est un peu dans ça que ça joue. Comment ça a été créé? C'est qui qui est parti ça? Bien, en passant, ça fait 40 ans. C'est la plus vieille au Québec. Ça fait qu'on n'est parti d'aucun schéma, de quelque chose qui existait. C'est vraiment un groupe de jeunes qui voulaient avoir une maison de jeunes. C'est parti d'un besoin. Ça fait qu'ils ont décidé de faire un essai. Ils sont partis d'un petit local entre eux. On peut imaginer qu'une gang de jeunes, sans encondrement, sans cadre, ça n'a pas été long, ça a dérapé un petit peu. C'est là qu'il y a des adultes qui sont rentrés, M. Haripo-Loger, qui est rentré dans tout ça, puis qu'ils l'ont encadré. Ça fait qu'à partir de 1976, il y avait un local, un club social. Ce n'était pas une maison de jeunes à l'époque, c'était un club social pour les 15-18 ans. Ça a ouvert en 5 décembre 1976 et le 10 janvier 1977, on en dit cinq semaines après. On accueillait déjà le millième jeune. Ça fait qu'il y avait un besoin. C'était deux jours semaine, c'était le vendredi, samedi. Ça fait qu'il y avait vraiment un besoin, un criant du milieu pour combler en même temps un besoin. Ça fait que ceux qui le font, ils mettent vraiment des efforts et il y a un fort sentiment d'appartenance qui reste. Nous autres, ici, ça fait 40 ans, c'est enraciné dans le milieu. Ça fait que c'est sûr que quand ça vient de la base, c'est beaucoup plus solide que quand c'est parachuté quelque part. À la base, quand ça a été créé. Est-ce que depuis ce temps-là, il y a eu des réorientations dans la mission, dans les actions? Qui a initié ces modifications-là? Bien, c'est bien évident qu'en 40 ans, ça a changé. L'adolescence, quand on regarde aussi, il faut s'adapter au financement. C'est selon les philosophies des gouvernements qui y sont. Ça fait que oui, on a passé d'un club social de 15-18 à descendre graduellement. Si on est rendu à 12-18, c'est qu'à un moment donné, il a fallu avoir une adaptation. Ensuite de ça, on est un club social. Il y a eu les maisons de jeunes qui sont rentrées en ligne de jeu. Ça fait qu'au fur et à mesure, on s'adapte. Il faut aller avec le changement. Comme on est dans l'ère technologique, il faut suivre cette vague-là aussi. Ça fait qu'il faut être en perpétuelle adaptation de notre environnement. Je pense que c'est primordial pour l'organisme. La Maison de jeunes Le Juvenceau est autonome dans sa mission, dans ses pratiques, dans ses orientations, dans ses approches. Il n'y a pas personne qui va venir vous dire comment faire. C'est vous autres qui respectez comment ça se passe dans votre milieu et vous répondez à ça. À 110 %. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en compagnie de Rémi Therrien, coordonnateur dans un organisme d'action communautaire autonome, l'épicerie communautaire Le Gare-Manger. Bonjour Rémi. Bonjour Cindy. Peux-tu commencer par nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est l'épicerie communautaire Le Gare-Manger? L'épicerie communautaire Le Gare-Manger a été mise sur pied vers la table de sécurité alimentaire en 2012. Le but, c'était d'offrir un accès à des denrées alimentaires de base puis des denrées fraîches et produits frais aux personnes démunies puis en précarité financière dans la MRC Maria-Chapdelaine au complet puis d'offrir ces produits-là à prix coûtant. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organismes pour offrir du référencement en cas de besoin pour des personnes qui arrivent ici en situation d'urgence. On offre aussi à l'occasion des paniers d'épicerie gratuits pour les personnes qui sont vraiment en situation d'urgence. On met là sur le moment, sur le coup. Et puis, on travaille avec d'autres organismes comme on a un partenariat important avec la Saint-Vincent de Miss Tassini qui nous permet de soutenir une dizaine de familles pendant l'année. C'est un programme qui est particulier aux familles qui sont dans le besoin. Ça leur donne accès à un bon d'achat de 100 $, mais ils se trouvent à le payer juste 50 $. Dans le fond, c'est comme s'ils payaient 50 % du prix coûtant. Ça leur donne une réserve. En général, ces familles-là vont utiliser ça pour des denrées, particulièrement dans la viande. Ça leur donne une façon d'avoir une réserve de nourriture pour le moins. On travaille beaucoup, contrairement à d'autres épiceries, à aller chercher tout ce qui est possible pour pouvoir aider nos personnes, nos membres, à s'en sortir le mieux possible, malgré des fois des conditions qui sont plus difficiles. On a des programmes pour en faire. On a eu des programmes pour les jardins les années passées. Cette année, ça a été plus difficile. On ne l'a pas fait, mais on espère revenir en 2017. On a fait aussi un partenariat à chaque été avec le potager Fleury de Saint-Prime. Ça donne accès à une large sélection de légumes bio qui sont donnés gratuitement à nos membres en période de saison. Ça fait qu'à partir de, je dirais, milieu août jusqu'à… Il a fini la semaine dernière, donc en première semaine d'octobre. Ça fait que toute cette période-là, il nous amène ses surplus de récolte. Puis nous, on les donne gratuitement à nos membres. OK. Puis dans les autres projets à côté, je crois que vous travaillez aussi sur les comptoirs solidaires. Oui, ça, c'est venu d'un besoin par rapport à nos membres qui étaient dans les petites municipalités autour. On s'est rendu compte qu'il y avait des membres qui voulaient venir au garde-manger, mais il y avait des problèmes au niveau du transport. Ça fait que j'ai commencé à faire un tour dans les municipalités pour voir comment on pouvait s'organiser avec les groupes communautaires de chacune des municipalités pour voir quels moyens on pourrait trouver pour aider ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir accès à notre éventail de nourriture. Ça fait qu'on a regardé les infrastructures, les disponibilités des personnes du personnel. Puis finalement, on s'est dit, dans le bureau municipal, on pourrait peut-être avoir un petit coin. Là, on a pensé, bien là, si les gens ne viennent pas tout de suite et qu'ils ont commandé du lait, du bas, de la viande, il faudrait avoir un petit frigidaire pour le mettre en attendant. Après ça, on s'est dit, bien là, si les gens viennent et qu'ils n'ont pas l'argent comptant, il faudrait avoir une petite caisse aussi sur place. Après ça, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit disponible pour les accueillir. Ça fait qu'en regardant un plus ça, un plus tout ça ensemble, on s'est dit, bien finalement, ça serait logique d'ouvrir un petit comptoir parce qu'il y a des gens qui étaient là, ils disaient, bien oui, mais moi, en même temps, si la personne, elle vient chercher son sac d'épicerie et qu'elle va avoir une couple de produits différents, comment on pourrait lui offrir? Ça fait que c'est comme ça que c'est venu. C'est qu'on a installé, en collaboration avec la municipalité puis l'organisme du secteur, on a trouvé un local qui était disponible et prêté gratuitement par la municipalité. C'est des groupes de bénévoles qui s'occupent de gérer ça. Puis nous, on a installé chercher les fonds pour pouvoir équiper le local avec des étagères, des réfrigérateurs commerciaux, des congélateurs, une caisse, une balance, puis tout l'inventaire de nourriture pour partir le comptoir. Puis finalement, bien, là, à l'heure actuelle, on va en avoir trois d'ici la fin de l'année puis une possibilité pour un quatrième qui va s'ouvrir. Ça fait que ça donne, premièrement, ça donne accès à de la nourriture aux personnes qui sont en, qui ont des difficultés de transport. Le comptoir solidaire, il y a des petits programmes qui existent qui peuvent permettre aussi de donner accès à une nourriture à faible coût aux personnes démunies de la municipalité. Puis chacun de ces comptoirs-là est équipé aussi d'un petit coin cuisine qui leur permet d'avoir un petit coin café. Ça fait que ça permet aux gens de se rencontrer, de discuter, de... Finalement, ça redynamise un village. Puis l'autre avantage du comptoir, c'est que dans le comptoir, on trouve toute la production artisanale de la municipalité. Il y a toujours des gens dans la municipalité. Il y a des personnes qui vont faire soit du tissage, du tricot. Il y a des messieurs qui font du travail de bois, des tours à bois. C'est-à-dire qu'on a vu des beaux produits. On a vu des tables à découper, des rouleaux à pâte, des salières poivrières en bois. On a vu des couvertures tissées, des tapis, des bas, des bijoux. Il y a une petite demoiselle qui fait des produits, une petite gamme de produits pour la peau avec des produits naturels. Ça fait que ça aide aussi à développer une petite économie locale. Puis tout ça, ça fait que ça fait un beau milieu de vie. Vous êtes en soutien, mais vous allez vraiment chercher les forces. Oui, exactement. Donc, pour conclure, Rémi, est-ce que tu peux dire que l'épicerie, comme noter à la Gare-Manger, a une mission qui favorise la transformation sociale? Absolument, c'est notre but. En fait, on vise à ce que les gens, on vise l'autonomisation des individus. Les gens, ils sont capables de s'en sortir dans certaines situations. Il suffit juste de leur donner les moyens. Puis nous autres, c'est juste ça qu'on veut faire, c'est leur donner les moyens pour qu'ils arrivent à se construire un environnement agréable. Et surtout, avoir un accès à des denrées alimentaires de base et de qualité. Je te remercie, Rémi. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci. On est en compagnie du conseil d'administration de l'organisme d'action communautaire autonome Par Ensemble. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Moi, c'est Marjorie Larouche. Je suis représentante des employés sur le CA de Par Ensemble. En fait, c'est un poste qui change à toutes les fois qu'il y a une réunion. On est là pour donner l'expertise du blanchier. C'est Luc Bergeron. Alors, moi, j'ai marqué sur ma feuille qu'on connaît du monde. Parce que moi, ça fait deux ans que je suis arrivée ici. Alors, dans le CA, j'ai le poste de la trésorerie. Moi, c'est Myriam Guilmette, secrétaire sur le CA de Par Ensemble. Je suis ici pour les familles parce que ça me tient à cœur. Jorane Laprise. Moi, je suis présidente du conseil d'administration de Par Ensemble. Et je suis ici pour le sentiment d'appartenance qu'on peut avoir envers le milieu, envers les services, envers les jeunes, les familles. Bonjour, Karen Dufour. Moi, je suis vice-présidente du conseil d'administration de Par Ensemble. J'ai mis accueil parce que j'ai toujours eu un bel accueil dans cet organisme-là. On vient d'entendre brièvement les motivations qui font ce pourquoi vous êtes sur le conseil d'administration de Par Ensemble. À ce que j'ai bien compris, tout le monde est là pour une raison personnelle et non pas pour représenter une municipalité, un baillard de fonds ou une instance gouvernementale. Non. D'accord. Donc, on peut affirmer que Par Ensemble a un conseil d'administration indépendant du réseau public. Oui. Parfait. J'aimerais vous entendre un peu. Est-ce que vous considérez que vous êtes impliqués et actifs au sein de l'organisme Par Ensemble? En tant que CA, oui. Et de quelle façon est-ce que ça se concrétise quotidiennement dans l'organisme? Par des activités comme la journée de la famille, l'implication dans la journée de la famille, l'implication à l'accueil, l'implication dans l'échange tour, l'implication au CA. Puis l'implication un petit peu de partout, là, finalement, là, aussi qu'on a un petit moment de l'échange, on vient donner du temps. OK. Donc, c'est pas juste dans une rencontre de CA, si je comprends bien, vous impliquez à différents niveaux aussi. Oui, oui, oui. Moi, je trouve ça le fun d'aller faire des tours une fois par semaine à travers les différentes activités. Tu salues le monde. Alors, c'est vraiment un engagement en dehors du CA en tant que tel. Puis ça fait que tu vois comment que ça se passe, puis tu connais du monde, puis c'est agréable. Comment ça se déroule les relations entre le CA et l'équipe de travail? Bien, écoute, moi, je pense que ça se déroule quand même bien parce qu'il y a quand même une ouverture de la part et d'autre. Donc, s'il arrive des nouvelles choses, des nouvelles applications à mettre en action, puis à essayer, bien, les employés sont ouverts à le faire. Même chose que nous, si eux ont des idées à suggérer ou des choses à demander pour que ça change ou que ça améliore, bien, on est ouverts aussi, on en discute, puis on prend les meilleures décisions en fonction de ce qu'on a comme budget ou, bon, par rapport au temps, aux activités, aux horaires, tout ça, ce qui est possible. Mais je pense que c'est vraiment la collaboration. D'où le pourquoi on a tout le temps un membre du personnel qui est sur notre CA. Toi, Marjorie, t'es la personne qui représente l'équipe de travail au sein du conseil d'administration? Oui, mais dans le fond, comment on fonctionne, nous, les employés, c'est chacun notre taux. On vient faire notre petite saucette dans les conseils d'administration. Puis, dans le fond, c'est juste pour vérifier aussi, justement, les prises de décisions, comprendre, ramener ça aussi à l'équipe de travail, parce que c'est important aussi qu'ils connaissent un petit peu tout le CA décidé. Puis, c'est ça, c'est une très grande ouverture, parce qu'on sent que le poste est très important, parce qu'au départ, c'était difficile de nommer une personne en tant que telle pour être représentant des employés. Puis, le CA suggérait que ce soit une personne différente à toutes les fois. Ça fait qu'on sent que notre place est vraiment très importante. Comment sont prises les décisions au sein du CA quand vous devez prendre position sur quelque chose? Ça va vraiment de soi. On discute, on voit les pours, les comptes, l'opinion de tout le monde, la bienvenue. Puis, souvent, on prend la meilleure décision dans ce qu'on peut penser que c'est la meilleure décision. Mais, tu sais, c'est vraiment à l'unanimité, en discussion, avec les points de vue des employés, de la directrice. Donc, tu sais, c'est vraiment une discussion qui fait que c'est l'unanim. Par exemple, cette année, on a décidé d'acheter un nouveau photocopieur. On sait que c'est assez une bonne dépense. Les autres années, on en parlait, mais on trouvait ça important pour le travail des employés ici parce qu'ils s'en servent en marge. Alors, cette année, notre budget nous le permettait. Alors, c'est pour ça qu'on a pris des décisions. Il y a parfois des décisions qui ne sont pas dures à prendre, mais en même temps qu'on reporte d'une année à l'autre, à cause des fois peut-être de la dépense que ça demande. Mais, en général, on s'entend bien dans nos décisions. Donc, toutes les décisions au sein du CA sont prises de façon démocratique, majoritairement à l'unanimité. Et j'imagine aussi que la façon dont vous avez été choisie pour faire partie du CA par-ensemble, c'est de façon démocratique aussi. Même les sièges autour du CA aussi sont décidés. Après que le CA soit tout nommé, dans le fond, entre nous autres, on décide qui a le plus d'intérêt à faire, quelle tâche dans le CA. OK. Donc, c'est vraiment décidé tout le temps en l'unanimité. Donc, selon vous, est-ce qu'on peut affirmer que par-ensemble, on a une vie associative et démocratique? Oui. Oui, je pense qu'il y aura, oui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Merci, Céline. Je suis en compagnie d'Isabelle Wassonneau, coordonnatrice dans un organisme d'action communautaire autonome, le Centre de femmes Mariâche-Abdelaine. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe au Centre de femmes Mariâche-Abdelaine? Au Centre de femmes, on a comme trois volets différents. Le premier volet, c'est vraiment au niveau individuel. C'est du ponctuel, donc les femmes peuvent se présenter au Centre et obtenir des services sur le champ. Ensuite, on a vraiment un deuxième volet qui est plus le volet de groupe. On fait de l'intervention de groupe sur différents sujets et différentes problématiques. Et notre troisième volet est vraiment au niveau de la défense de droits des femmes, l'action collective. Pourquoi est-ce que le Centre de femmes tient particulièrement à ce volet d'action collective? Pourquoi ne pas juste donner des services de groupe, des services individuels, mais pourquoi avoir un volet collectif au sein de l'organisme? Bien, parce qu'on se rend compte que, tu sais, le problème individuel, souvent, va découler d'un problème collectif. Si on prend juste, par exemple, la pauvreté chez les femmes, bien, tu sais, ça part d'un problème de collectivité, si on veut, puis qui découle finalement chez les femmes en problème individuel. Vos différents volets d'intervention, on a parlé individuels, de groupes collectifs. Je pense qu'on peut affirmer que le Centre de femmes du pays mariage de l'Aleine, il y a une approche globale dans son intervention. Oui, oui. Dans une autre idée, de quelle façon est-ce que les membres de la collectivité sont impliqués au Centre de femmes? Bien, d'abord, sur notre conseil d'administration, qui est une collective ici. Collectif, c'est juste que le pouvoir est horizontal et non président, tout le monde. Tu sais, le pouvoir n'est pas à… À la verticale. À la verticale, voilà. Hiérarchique. Exactement. Fait que ici, tout le monde est au même palier et tout le monde a le même pouvoir. OK. C'est des femmes qui participent dans la vie du Centre, qui s'impliquent au niveau de la collective. Fait que, voilà, c'est ce qui en découle. Ensuite, c'est tous les comités qu'il y a au cours de l'année, que ce soit faire nos prévisions budgétaires, organiser le Parti des membres. OK. Ça va être plein, plein, plein de différentes façons que les femmes qui participent aux activités du Centre s'impliquent à l'intérieur du milieu. OK. Puis, est-ce que c'est des personnes qui sont bénévoles, qui s'impliquent sur ces comités-là? Oui, c'est toutes des personnes bénévoles, effectivement. OK. Il n'y a personne de rémunérés, mis à part les employés. OK. Qu'est-ce que ça apporte au Centre de femmes, le fait d'avoir toutes ces personnes-là qui sont impliquées au sein de l'organisme? Bien, ici, tu sais, d'abord et avant tout, on est un milieu de vie. Fait qu'il faut qu'on le sente que cette maison-là, elle n'appartient pas aux travailleuses du Centre ni au conseil d'administration. Elle va à la population. C'est les femmes de la MRC Maria Chabdelaine qui ont la maison. Alors, c'est important que ce soit elles qui s'impliquent et qui participent aux différentes actions en cours d'année. Sinon, ça n'aurait pas lieu d'aide. Ça ne serait pas un besoin des femmes. C'est pour répondre, effectivement, à leurs besoins. D'abord et avant tout. Puis, dans un autre ordre d'idée, est-ce que vous travaillez en concertation avec d'autres acteurs sur le territoire de la MRC? Oui. On est impliquées sur différentes tables. Il y a une table locale contre la violence faite aux femmes. Il va y avoir plein de différents endroits comme ça où on s'implique et qu'on est en collaboration aussi avec d'autres organismes. Des fois, les organismes vont venir donner des ateliers dans nos locaux. Puis, nous, vice-versa, on va aller aussi donner des ateliers dans les locaux des autres organismes. OK. Donc, on est tous impliqués comme ça, à s'entraider, là, tout ensemble à l'intérieur. Il y a des représentations locales, mais on est impliqués aussi régionalement, puis nationalement aussi. Parce que la région, il y a quand même une table régionale des organismes communautaires. Ensuite, au niveau national, on a le regroupement des centres de femmes, qui s'appelle l'ère des centres de femmes, sur laquelle on est impliqués, sur différents comités. Donc, en lien avec ce que tu me dis, peut-on affirmer que le centre de femmes est enraciné dans sa communauté? Oui, le centre de femmes est très enraciné dans sa communauté. D'accord. Je te remercie, Isabelle. Ça me fait plaisir. Donc, c'est déjà tout pour nous. Je vous remercie d'avoir été là. On espère vraiment avoir réussi à mettre des images concrètes, avoir mis des réalités sur l'action communautaire autonome. Et on vous laisse sur une vidéo qui a été montée par la table des regroupements du Saguenay-Lac-Saint-Jean, portant sur l'action communautaire autonome. À une prochaine fois. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend d'implications et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental. Revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de huit critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décisions. Avoir un conseil d'administration élu, dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laissez l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir aux changements. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population, s'érouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. C'est ce qui nous conduit vers une société. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant de ces jours jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler de ces jours exploratoires par le site Internet des places Aux Jeunes. Et j'ai cherché justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était les moyens parfaits pour moi. La possibilité qu'offrait le CGE de venir découvrir l'envers du décor et entre les entreprises et se faire un véritable établi déjà de la chose, ça m'a plaisé beaucoup. La raison dans le fond qui m'a attiré à venir au CGE, c'est de visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même faite des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça très fort.